Je la vis pour la première fois dans une pauvre chambre d'étudiants, quelque part dans la rue Gilienskaya, à Kiev. Cela se passait en 1904, au début de la terreur de Plévier. Rares, alors, étaient ceux qui osaient lutter. Elle était de cela, et elle semblait avoir réfléchi depuis longtemps, et être décidée à tout. Elle était debout en face de moi, silencieuse et triste, telle que je l'ai connue durant toute sa vie, si courte. Savez-vous qu'il faudra tout quitter, votre famille ? Oui. Vivre clandestinement, sans avoir même un coin à vous ? Oui. Peut-être mourir ? Oui. Et peut-être tuer ? Un silence, puis d'une voix à peine perceptible ? Oui. Je revois ses grands yeux profonds et fatigués. Ces mots de la Bible me reviennent à la mémoire. De grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne peuvent le submerger, car l'amour est fort comme la mort. Elle se taisait, toujours calme, pas un mot sur elle-même, sur sa vie, sur ses tourments, comme si rien de cela n'existait. Qui était-elle ? D'où venait-elle ? Effacée, elle allait à la mort silencieusement. D'ailleurs, faut-il des mots pour mourir ? Ses yeux noirs s'allumaient parfois d'une lueur, du feu caché d'un grand amour agissant. La terreur pesait sur elle comme une croix. La mort devenait une libération. Elle ne pouvait se réconcilier avec le meurtre, et pourtant, elle avait accepté de verser le sang. Elle cherchait une issue et n'en trouvait pas, ou plutôt, elle ne la pressentait qu'à travers une brume, où se cachait le bonheur, le couronnement de la vie. Elle faisait l'offrande de sa propre vie, pour racheter la honte du meurtre. Tout cela, pour le peuple, et en son nom. Elle mourut en prison. Je la vis donc pour la première fois en juillet, sur le boulevard de la Marine. Un orchestre jouait des airs gays, et des couples joyeux, éclatants de bonheur, se promenaient sur le quai. Un peu plus haut, les pins ronflaient. L'air sentait la résine, la ville était pleine de soleil, tout semblait paisible et facile. Mais, sans bruit, la mort rampait vers Plévier, et déjà, Igor Sosonov se préparait pour l'échafaud. Dora était assise près de moi. Du bout de son ombrelle, elle dessinait sur le sable. Elle écoutait chanter les pins et la rumeur profonde de la mer. Elle semblait réfléchir, silencieuse, renfermée. Brusquement, elle releva la tête. Écoutez-moi, je dois vous dire quelque chose. Du rivage, nous parvinrent par bouffer les sons d'une valse. Je ne veux pas, je ne veux pas qu'un autre meure, que Igor meure. C'est moi qui dois mourir. Vous ? Oui. Elle se mit à parler rapidement, avec passion, comme si elle voulait se libérer d'un poids écrasant. Comme si une issue s'était ouverte dans son cœur. Elle semblait attendre de moi une réponse, et ses grands yeux noirs me perçaient. Sur le boulevard, un ténor chanta un air de la Tosca. Des hommes passaient, des officiers, des femmes portant des bagues et des diamants. Nous nous sentions étrangers à tout ce monde, étrangers pour toujours. Elle se remit à dessiner sur le sable, du bout de son ombrelle. Il restait en elle quelque chose qu'elle ne pouvait pas exprimer. Quelque chose qui se cachait. Son cœur s'était à nouveau refermé. Est-ce que vous me comprenez ? Je souffre de vivre ainsi. Comprenez-vous cela ? Nous tuons. Même s'il s'agit d'un ennemi, c'est terrible. Je sais bien qu'il faut tuer, qu'il faut du sang, mais laissez-moi mourir aussi. Ne me tourmentez plus, laissez-moi mourir. Je n'ai plus la force de vivre. Alors, j'entrevis le secret de cette âme. Je compris qu'en elle, c'était la nuit. Une angoisse sans fin, un effroi indicible. Je m'inclinais jusqu'à terre devant ce tourment de l'amour, ce tourment d'un cœur de femme. Après l'exécution de Plévie, elle ne sortait plus du laboratoire. Elle en était l'âme. Elle y faisait minutieusement ses expériences. Elle dormait sur la dynamite. « Vous pouvez fabriquer un engin ? » « Oui. » « Vous le garantissez ? » « Oui. » « Sans erreur possible ? » « Oh oui. » Elle disait cela de son air calme, ferme et simple. Pactisait-elle enfin avec le meurtre ? S'était-elle habituée au sang ? J'appris plus tard qu'elle ne s'y était pas habituée. On ne voyait rien, ni personne, sauf ça et là quelques arbres et au-dessus des tours du Kremlin. Lourds et noirs, les nuages. Kaliaïev venait vers moi. Il paraissait anxieux, transi et mort de fatigue. Il me cherchait. La neige grinçait sous ses pas. Il était maintenant tout près de moi, silencieux. Il me regarda et me dit. « Comprends-moi. J'ai peur que ce soit un crime contre nous tous, mais je ne pouvais pas faire autrement. Comprends-moi, je ne pouvais pas. Quand j'ai vu cette femme, ces enfants, ma main s'est arrêtée. Pourquoi eux ? Et à présent non plus, je ne peux pas. » Il tremblait et ses doigts rougissent et raient fortement le cylindre comme s'il craignait de le lâcher. « Dis-moi, est-ce que je n'ai pas bien fait ? Doivent-ils mourir eux aussi ? Sont-ils coupables ? Penses-tu que j'ai eu peur ? Non, n'est-ce pas ? J'ai couru jusqu'aux carrosses, j'ai levé le bras et je les ai vus, eux et lui. J'ai voulu jeter ça vers lui et je n'ai pas pu. Ma main est retombée. J'ai compris qu'eux aussi allaient mourir. Que faire, que faire ? » Le vent se leva. Sur les sentiers sombres du jardin, la poussière gelée tourbillonnait. Les arbres gémissaient, semant sur nous des étincelles de givre. Tout était vide et froid. Nous nous serrâmes l'un contre l'autre sans rien dire. Il parla le premier. C'est à toi de décider. Je ne peux pas prendre cela sur moi tout seul. S'il le faut, pour nous, pour le parti, pour tous, je les attendrai sur le chemin du retour et, bientôt, ils n'existeront plus, ni lui, ni elle, ni les enfants. Il se tue un instant. « Et moi aussi je mourrai, » reprit-il. « Mais ne pense pas à moi. Réfléchis, pense au parti et à eux. Il en sera comme nous en aurons décidé. Tu entends comme nous en aurons décidé. » Je vis ses yeux et l'effroi descendit en moi. Nous partîmes ensemble. Le vent de neige nous frappait en sifflant, nous piquait de ses aiguilles de glace. Quelque part, très haut, un carillon plaintif teinta. Je l'embrassais et, tout d'un coup, je sentis en moi une douleur ardente, mêlée à un bonheur indicible et sans limite. Deux jours plus tard, j'attendais Dora dans la rue Nikolskaya. Elle devait elle-même me remettre les engins. Elle y travaillait jour et nuit. Elle les chargeait seule, chez elle. Elle les chargeait pour le grand-duc Serge. Je la revois comme si je la quittais à l'instant. Elle traversa la rue avec lenteur et précaution. Elle m'aperçut et me sourit. Je l'attendais avec inquiétude. Que de voitures, que de monde il y avait, enfants et femmes. Il me semblait que je n'en avais jamais tant vu. Si quelqu'un la bousculait, si elle laissait tomber son fardeau, si elle venait seulement à trébucher, c'était fini. Je l'accompagnais du regard en retenant mon souffle. Et tout à coup, elle fut près de moi, toute petite, toute frêle. Prenez, prenez vite. Elle respirait avec difficulté. Elle était lasse. À peine n'avait-elle pu venir jusque-là. Autour de nous, c'était toujours le même fourmillement. Partez maintenant, partez vite. Embrassez Yann. Adieu. Et solitaire, silencieuse, sans asile, elle se perdit dans la foule. Sur une tour lointaine, au Kremlin, une horloge teint à lentement. Une, deux, deux heures. C'était le moment. Adieu, Yannick. Adieu. Nous n'avions pas la force de nous séparer. Le temps était plus doux. On entendait le bruit sourd de l'eau dans les gouttières. Sous nos pieds, la neige était moisi et friable. Seuls dans le silence, nos cœurs battaient. Il me dit encore, « Ne t'en va pas, attends un peu. » Dans la rue Ilinka, des gens venaient, nous croisaient, nous dépassaient en se hâtant. Comme nous les sentions étrangers, tous. Nous marchions en silence, l'un près de l'autre, sans nous voir, sans nous regarder. Brusquement, il me dit, « N'aie pas peur, je ne me tromperai pas. Tout sera fait ici comme il faut, et aussi après, une fois la chose accomplie. » Nous approchions du Kremlin, face à face, immobile, nous nous regardâmes une dernière fois, longuement, dans les yeux, dans l'âme. Il me mit la main sur l'épaule, me regarda encore, et tout à coup m'embrassa longuement et fortement sur les lèvres. Dans nos cœurs, c'était la nuit. Je rencontrais Dora dans la journée. Nous primes la Tferkaya en direction du Kremlin. Nous étions dans l'attente. Qu'allait-il bien arriver ? Elle serra fortement ma main et se tut. Elle était calme, sans angoisse. Elle semblait ne plus penser à la mort. Et d'ailleurs, la mort d'un ennemi vaut-elle une pensée ? Peut-on peser le sang de celui qui s'est lui-même couvert de sang ? Est-ce à nous de souffrir sa souffrance ? Vie pour vie, mort pour mort, il doit mourir et il mourra. Dora se taisait, mais qui aurait pu sonder son âme ? Tout à coup, un gamin déguenillé et nût tête accourut vers nous. Dans son effroi, il agitait les bras et criait à travers toute la Tferkaya. Le grand Duc Serge a été tué, le grand duc Serge a été tué. Il a eu la tête arrachée. Le grand Duc Serge a été tué, il a eu la tête arrachée. Je sentis la main de Dora quitter la mienne, sa tête s'inclina et je vis ses larmes, j'entendis les sanglots qu'elle ne pouvait plus retenir, tout ce qu'elle avait eu tant de mal à dissimuler, à ensevelir dans le fond de son cœur, se libérait maintenant par ses larmes. « Qu'avez-vous ? Calmez-vous ! Le grand duc a été tué ! Mon Dieu, c'est nous ! C'est moi ! Je l'ai tué ! Oui, c'est moi qui l'ai tué ! » En décembre, avant l'insurrection de Moscou, on ouvrit un laboratoire à Saint-Petersbourg et notre amie y travailla. Elle fut arrêtée, elle mourut en prison, aussi doucement, aussi silencieusement qu'elle avait vécu. Sa haine était née de l'amour, de l'amour qui donne au monde la lumière. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.